Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbie-tude, épisode 10. Barbie-tude, c'est une compilation de quelques vidéos trouvées ici et là avec des poils de dents. Au sommaire cette semaine, la machette à grand-papy, une dinde centrifugée, un gamin de 4 ans qui y conduit un camion et plein d'autres choses. On commence avec une vidéo somme toute classique de menuiserie, de construction d'un établi. Ce qui l'est un tout petit peu moins, c'est que c'est une femme qui construit un établi pour son père, pour son atelier. En général, je suis pas un grand sentimental, mais une construction père-fille ou père-fils, ça marche avec moi à chaque fois. Donc arrêtez de regarder tout de suite cette vidéo, attrapez par le bras votre gamin ou votre parent, et allez construire un truc ensemble, bordel de merde. Les zombies sont un espèce de sous-phénomène culturel. Bouquins, films, séries... Dans cette vidéo, on assiste au test d'une machette en cas d'invasion zombie. Ici, les zombies sont clairement un prétexte, mais ça donne des images rigolotes et bien bourrines. Merci. 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 Une vidéo bien intéressante d'une petite série sur le cintrage du bois. Le cintrage, c'est cette technique qui permet d'avoir des pièces de bois courbées. Et plusieurs méthodes vous permettent de le faire. A la vapeur, par exemple, ou comme ici, en lamellé-collé. Un paquet de presque 6 cm de lamelles, ça ne se cintre pas aussi facilement. Mes premières tentatives à blanc sans artifices n'ont pas fonctionné. Du coup, j'utilise une sangle à cliquer qui me permet de faire première étape de mise en forme. Et après seulement, j'applique mes contrôles. Encore une très bonne vidéo de Samuel. Je suis bien sûr toujours incapable de faire ce qu'il nous montre, mais toujours intéressant et plein d'inspiration. Dans les épisodes précédents, je vous ai présenté quelques psychopathes. Mais l'anglais Colin Furze a une place toute particulière dans cette catégorie. Plombier de formation, inventeur casse-cou, casseur de record en tout genre. Comme un scooter pour vieux qui atteint plus de 110 km heure. Ou encore la fabrication d'une poussette à réaction. Dans cette vidéo, il décide de se fabriquer pour les fêtes. Une machine pour cuire une dinde en utilisant de l'eau chaude et la force centrifuge. J'en dirai pas plus et je vous laisse profiter de la vidéo. Malheureusement, pour des questions de copyright, je n'ai pas pu intégrer cette vidéo. Mais je vous incite fortement quand même à aller la voir parce qu'elle est marrante. Est-ce que je suis obsédé par la forge ? Moi ? Pas du tout. Ok, peut-être un tout petit peu. Dans cette vidéo, Walter Soral, un couteau-lier professionnel américain, nous explique comment effectuer le trempage et la normalisation d'une lame avec pour ce l'outil du charbon et un sèche-cheveux. Une vidéo très intéressante et qui montre une fois de plus que vous n'avez pas à investir des milliers d'euros pour vous lancer dans un domaine. Que ce soit la menuiserie, le moulage ou, dans ce cas-là, la forge. Be careful, because it'll flame up on you. There's no need to freak out about this. If it does, just be prepared for it. I'll agitate it a little to get the heat dispersed as quickly as possible. Then I'll immerse the entire thing, including the tang, in the oil. Une vidéo que je recommande chaudement. Chaudement, forge. Laisser conduire un camion Volvo de plusieurs tonnes à une gamine de 4 ans, ça semble une mauvaise idée a priori. Si elle le fait via un système de radiocommande, en toute sécurité pour prouver le système de stabilisation des camions Volvo, ça semble déjà moins une mauvaise idée. Une vidéo de pub de la marque suédoise de camions et de voitures, mais qui a son côté rigolo, un peu bourrin à la Mythbusters. Un petit côté bourrin qui fait plaisir à voir pour une vidéo destinée au grand public. Voilà une vidéo qui me fascine complètement. J'adore la musique, j'adore en écouter, j'adore aller à des concerts, même si en ce moment c'est rare, et j'adore en faire, même si je suis un musicien pitoyable. Parfois, je vois des instruments aux performances étonnantes. Et dans cette vidéo, on a le combo magique. Le musicien est un joueur turc, Tolga Kogulu, on va dire que c'est comme ça qu'on le prononce, et joue sur une guitare microtonale. Ne me demandez pas ce que c'est une guitare microtonale, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, mais c'est juste fascinant. Voilà, c'est tout pour cette fois. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des insultes, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, nous contacter sur Twitter, partagez bien sûr massivement cette vidéo sur YouTube, sur Facebook, et si c'est pas encore fait, vous abonnez à la chaîne TonTube. Vous pouvez aussi rejoindre le clan des gentils barbitipeurs, qui nous file quelques euros tous les mois, et nous aide à produire les épisodes de barbitude et les épisodes plus classiques de la grotte du barbu. Et en échange, qu'est-ce qu'ils ont ? Oh ! Ils ont les vidéos 4 jours avant tout le monde. Voilà, faites des trucs, inspirez-vous, et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada